L'EFLN nous a ordonné à nous tous. Vieux, jeunes, tout le monde. Nous, on habitait, comme je vous le disais, à l'église de Pantin. Ils nous ont ordonné d'aller nous rendre à l'opéra. Tout le monde, pour manifester pacifiquement. Moi, je me suis retrouvé au milieu de l'opéra. Et je ne savais pas ce que je faisais là-bas, parce que j'étais à 13 ans. Je cherchais mon frère, quelqu'un que je connaissais. Il était 22h, il était 10h du soir. Et je me suis retrouvé tout seul au milieu des milliers de gens, des milliers d'Algériens. Il nous a donné l'ordre de partir à l'opéra. Il nous a dit tout le monde, hommes, femmes, enfants, et surtout ne pas d'armes. N'amenez pas d'armes à des coups, même pas un canif. C'était une manifestation pacifique. Je faisais partie du service civil international. Donc, on s'est mélangé à la population du bidonville. Et on aidait très modestement à améliorer les conditions de logement. C'est en fin d'après-midi, le 17 octobre, il y a eu le départ du bidonville de l'ensemble des habitants. Et là, il faut bien préciser qu'à chaque sortie du bidonville, il y avait des responsables qui fouillaient tous les hommes pour qu'ils partent avec aucune arme, aucun petit même couteau. Absolument, c'était une manifestation non violente. Et vous êtes allée avec eux ? Oui, moi je suis partie, on m'a demandé de partir avec les femmes et les enfants. Et nous sommes arrivés au rond-point de la Défense, qui n'était pas comme aujourd'hui. Mais on a vu déboucher d'autres avenues aussi, tous ceux qui venaient des bidonvilles, de Colombes, de Genevilliers, d'Anières, de différents endroits. Et là, moi j'ai eu une expression, j'avais l'impression, on était tellement nombreux, que j'avais l'impression d'une véritable forêt en marche. J'étais photographe au journal de l'Humanité, et puis à l'époque, on couvrait absolument toutes les manifestations. Et il y en avait beaucoup des manifestations contre la guerre d'Algérie. Je les ai vus quand ils sont arrivés à Strasbourg-Saint-Denis. Je crois qu'ils devaient venir de République ou de la Garde-de-Lèche. Mais à Strasbourg-Saint-Denis, ils étaient peut-être 2000. Il y avait des femmes, il y avait des enfants, ça criait des slogans. Mais c'était gentil comme manifeste. D'ailleurs, comme j'ai dit déjà, et comme je le redis, quand on envoie des gens manifester, si on envoie des femmes et des enfants, c'est qu'on n'a pas la intention de se battre ou de faire du grabuge. Et j'ai vu un truc qui m'a fait plaisir, parce que je ne l'avais jamais vu, je l'avais entendu à la radio, je l'avais vu à la télé. C'est les femmes algériennes qui lançaient leur fameux youyou. C'était fantastique à voir et à entendre. Donc là, j'étais là, je l'ai vu devant moi, et je les ai suivis jusqu'à Richelieu-Drumon, à peu près. Et là, ils ont été bloqués par la police. Et c'est à ce moment-là qu'il a fallu que je rentre au journal avec mes films et les films de mon collègue pour développer, pour assurer l'édition du soir. Ben voilà, c'était la manifestation, ça, ça se passe sur le boulevard Montmartre, ça, ça se passe sur le boulevard des Italiens. On voit très bien sur cette photo-là, sur ces photos-là d'ailleurs, sur les autres aussi, on voit très bien que les manifestations étaient très bien encadrées par leur propre service d'ordre, pour qu'il n'y ait pas de débordement et qu'il n'y ait pas de problème. Là, ça se voit très bien sur ces photos. Sur celle-là aussi, on voit très bien. Là, c'est le siège du Crédit Lyonnais, donc c'était au boulevard des Italiens. J'avais donc dépassé un peu le Strasbourg-Saint-Denis, là, ça se passe, euh, Richelieu-Drumon, et là, ça se passe sur le boulevard des Italiens, devant le siège du Crédit Lyonnais. Et on voit très bien, sur toutes les photos, on voit très bien qu'ils sont encadrés par leur propre service d'ordre, de manière à ce qu'il n'y ait pas de débordement, ce qui voulait dire qu'ils avaient vraiment l'intention de faire une manifestation pacifique. Ils manifestaient contre le couvre-feu qui leur a été imposé, c'est-à-dire qu'à partir de 8h du soir, ils ne pouvaient plus sortir. Or, la majeure partie de ces Algériens travaillaient à l'usine, chez Citroën, chez Renault, dans un épi-trail de nuit. Alors, avec un couvre-feu à partir de 8h du soir, ils ne pouvaient plus aller travailler. Donc, je suis rentré en vitesse, j'ai commencé à développer pour tirer des poteaux. Et puis, à ce moment-là, on est venu m'appeler. Gautier, l'autre photographe, était rentré et on est venu nous dire qu'il y a la manif qui rebroussait chemin, qui repassait à l'envers devant le journal, devant le Rex, et puis qu'ils étaient arrêtés par la police, et puis que la police tirait, et puis qu'il y avait des cadavres qui étaient sur le sol. Dès notre sortie, ils nous ont raflé, ils nous ont tous mis comme des boîtes à sardines dans des cars, des anciens cars, je ne sais pas si vous l'avez connu, des cars comme des sardines. Ils nous ont tous amenés, ils nous ont tous amenés, je me le rappellerai toujours, au parc, à la Porte de Versailles, au palais de sport. Dans les cars, il y a... Comment ça se passait ? Comment ça se passait ? Pour monter, pour... etc. Ils nous prenaient, ils nous poussaient, je vous dis, ils nous tassaient comme des... Il y a eu des évanouis, ils étaient des gens évanouis, ils étaient des gens massacrés, et on tapait les gens à coups de pied, à coups de poing, à coups de... Dans les cars, dans les cars, comme ça, en rentrant. Il fallait vous protéger, mettre les mains comme ça, les mains... Comme ça, hein, main sur la tête, il fallait pas bouger, rentrer. Une fois que vous êtes là-dedans, je vous dis pas comment qu'ils vous poussaient. Comment qu'ils nous poussaient, les gens, les vieux, ils s'évanouissaient. Nous, on était jeunes. Alors, moi, je suis parti avec mon grand frère, pas lui, il y a un autre grand frère, qui est né, qui est habite à Villepinte, et sa femme, et notre monsieur. On est partis en métro, pour rappeler qu'ils sont partis. Eux, ils sont partis, et dès qu'ils ont été sortis du métro à Opéra, ils ont été embarqués par la police. Mon frère, ma belle-sœur et un ami. Moi, je me suis retrouvé au milieu de l'Opéra, et je savais pas ce que je faisais là-bas, parce que j'étais à 13 ans. J'ai cherché mon frère, quelqu'un que je connaissais, il était 22h, il était 10h du soir, et je me suis retrouvé tout seul au milieu des milliers de gens, des milliers d'Algériens. Et toujours, maintenant, à l'instant où je vous parle, je ne me souviens plus comment je suis rentré à l'Église de Pontin. De l'Opéra à l'Église de Pontin, ça fait un chemin, je ne me rappelle plus, j'ai un trou noir. Là, je vous assure, parce que là, j'ai dû voir des choses horribles, parce que là, dans les journaux qu'ils disent, ils disent, les journaux, dans quelques instants, une fusillade va éclater, et je suis en première ligne. Les Algériens m'ont laissé en premier, ils avaient un cordon derrière. Et moi, j'étais tout seul au milieu de l'Opéra. Il est là, il est là. François, le pauvre, il est dans deux. 1961. Je vais vous montrer exactement ceci. Je vais vous montrer la page. C'est égalé. Isoler le chauffeur du quart de police fait feu sur la foule. Et c'est moi, là, c'est moi. Je suis en train de narguer les... Je ne sais pas, je ne me souviens plus. J'ai un trou noir, là. Je l'assure, je... Donc, l'avenue qui menait au pont de Neuilly était très en pente. On descendait, et à un moment donné, à hauteur de la rue Arago de Putot, j'ai vu la police, le barrage de policiers, tirés en direction des manifestants. Les têtes des manifestants qui étaient dans les premiers rangs disparaissaient de notre regard. Tombaient. Et là, il y a eu l'affolement, la panique au niveau des enfants et des femmes. Et on a pris les enfants, on les a mis, on les a protégés pour les emmener du côté de Putot. Mais pendant que nous, on écartait les enfants, les hommes continuaient. On entendait que ça continuait à tirer. La police tirait. Et ça, je le maintiendrai toujours, puisque j'étais là, présente, et on voyait et on entendait le pas des hommes, des Algériens, qui continuaient à avancer malgré les tirs de la police. Vers le pont. Vers le pont. Nous, on était sur le balcon du journal. Il faisait nuit. Il faisait nuit à ce moment-là, je me souviens très bien, puisqu'on a fait éteindre les lumières dans les bureaux qui étaient derrière nous, pour pas qu'on nous voille en ombre chinoise. Parce que comme ça tirait, on ne sait jamais des balles perdues, ça arrive. Et on était à plat ventre sur le balcon, tous les deux, les deux photographes. Et on faisait des photos au téléobjectif. Et donc, j'ai vu des Algériens tomber par terre. J'ai vu des policiers les prendre par le col, comme ça, et les traîner par terre, et les entasser devant le 5 boulevard Bonne Nouvelle. Les entasser les uns sur les autres, comme des sacs de patates. Là, ils ont été parqués devant le... En face, l'orex est ici, là. Ça, c'est le bâtiment du Rex. Là, il y avait un cinéma. Maintenant, c'est une... C'est une salle de jeu. Et devant l'immeuble, à l'E5, il y avait un journal à l'époque ici qui s'appelait Noir et Blanc. Je ne sais pas si vous avez connu ce journal. Et là, on voit très bien sur cette photo un amas de cadavres. Nous, on a eu le temps de le voir, puisqu'ils sont restés plus de 20 minutes en face de nous. On était à la fenêtre... On était au balcon du troisième étage du journal de l'Humanité. Et on a pu les compter. On en a compté 12. Mais maintenant, il y a des cadavres un peu partout qui sont étendus sur le sol. Et on voyait les policiers qui les ramassaient sur la chaussée et qui les traînaient par le col, comme ça, qui les traînaient par terre et qui les déposaient les uns sur les autres dans l'amas de cadavres qui se trouvent devant la porte. Et à un moment donné, il y a un grand quart de police, un grand quart qu'on appelait des paniers à salade à l'époque. Et ce grand quart, il a stationné entre le journal et puis les cadavres et les blessés. Il est resté une dizaine de minutes. Et on ne voyait plus. Il nous cachait tout ce qu'il y avait derrière. Et quand le quart est parti, il n'y avait plus rien derrière. Alors à ce moment-là, on a vu des policiers, enfin, surtout un policier avec un seau, il essayait de laver le sang qui était par terre sur le sol. On est descendus. Il y a d'autres photographes qui sont arrivés parce que quand ça se passait, on ne pouvait pas être à côté. Ils ne nous laissaient pas approchés. On est descendus. J'ai essayé de faire des photos du policier en train de tenter de laver par terre. Il n'y arrivait pas d'ailleurs. Et puis on a été repoussés avec virulence. Et comme on savait ce dont ils étaient capables puisqu'on venait de le voir, on est partis et on s'en est sortis parce qu'on courait vite. Le lendemain, les jours suivants, dans pratiquement toutes les baraques, il y avait des quantités de blessés, d'hommes qui avaient des fractures aux jambes, aux mains, qui avaient des côtes enfoncées, des fractures du nez. Et il faut se dire que parmi les blessés, rien que le 17 octobre, il y a eu 2300 blessés. Et des blessés très graves. qui refusaient, alors sur le bidonfil, ils refusaient d'aller se faire soigner à l'hôpital de Nanterre qui n'était pas loin parce que, avant le 17 octobre, ceux qui avaient été blessés et même malades, quand ils sortaient de l'hôpital de Nanterre, les bulletins de sortie étaient donnés directement à la police. Et sur le trottoir de l'hôpital, la police les reprenait et les emmenait à Vincennes. Dans la version officielle, il y avait eu trois morts. Et les trois morts, c'était les Algériens qui s'étaient entretués entre eux. Ce n'était pas du tout la police qui était intervenue dans la version officielle. Et c'est ce que dénonçait Jean-Luc Enaudi dans son livre. Donc Papon lui a intenté un procès en diffamation. Et c'est ce procès, ce fameux procès dans lequel j'ai été convoqué par Jean-Luc Enaudi comme témoin pour lui. À la fin du procès, dans son réquisitoire, l'avocat général a dit que c'était... qu'on avait maintenant la preuve qu'il y avait eu un massacre d'Algériens et qu'il y avait eu au moins 200 Algériens qui avaient été tués ce jour-là. Il n'y a jamais eu un massacre comme ça dans Paris depuis la Commune. Ça n'a jamais existé. Il y a eu Sharon, il y a eu 9 morts, ce qui était énorme. Mais 200 morts, il n'y a jamais eu ça. Avant, le 17 octobre, on jetait dans la Seine des Algériens. Il n'y a pas eu que le 17 octobre. Dans les bois, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, on pendait des Algériens, on les torturait. Nous, on se faisait rafler à tous les coups. Et moi, j'ai vu à Barbès, je peux vous donner ma parole d'honneur, monsieur, que j'ai vu de mes propres yeux les harkis faire asseoir nos frères sur des bouteilles cassées de bière, monsieur. Des bouteilles de vin. Ça, je peux vous le jurer que j'ai vu de mes propres yeux, moi. Oui. Alors, comment voulez-vous que ces séquelles partent de mon mémoire? C'est comme si je les voyais jusqu'à ce jour. Vous voyez, c'est comme si c'était maintenant. C'était l'arbitraire le plus complet. Vous aviez... Il demandait les cartes d'identité. Moi, j'étais à l'intérieur, même la nuit. Eh bien, il demandait les cartes d'identité, il ne les lisait pas. Ce n'est pas vrai. Il les déchirait, c'est tout. C'était le règne effectivement de la terreur, de quelque chose qui ne pouvait amener qu'une manifestation avec le couvre-feu qui avait été décrété par Papon, qui était le point d'orgue, je dirais, de la répression. Donc, moi, le 17 octobre, reste pour mémoire quelque chose d'affreux, mais tous les jours et les mois qui l'ont précédé, c'était pareil. Sous-titrage ST' 501